Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au rendez-vous, votre magazine Culture et Société. Entre chiens et loups, c'est l'heure indécise entre le jour et la nuit. Le moment où tout bascule, c'est également le titre du dernier roman de notre invité. Ce soir, rencontre avec Michèle Corot, la présidente d'Artemar, le festival du film méditerranéen. Elle nous parlera de sa passion pour le cinéma, mais également pour l'écriture. Elle publie un nouveau roman historique, Entre chiens et loups, écrit avec le concours de Philippe Perrette, avec lequel elle forme un tandem littéraire. Michel Corot dit bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du rendez-vous. C'est un honneur et un plaisir, ma chère Michèle, de vous recevoir ici, puisque la dernière fois, nous nous étions quittés à Bastia. C'est vrai, Célia. Honneur, le mot est trop grand. Plaisir, je le reprends volontiers à mon compte. – Écoutez, si, si, quand même, madame la présidente, la présidente du festival du film méditerranéen, donc Artemar, c'était à Bastia. C'est un rendez-vous qui est emblématique, vraiment, pour les amoureux du cinéma. Un rendez-vous qui prend ses cartes d'hiver à Ajaccio pour une carte blanche. – Absolument, c'est un plaisir. C'était la troisième année que la ville d'Ajaccio nous invitait. Et j'avoue qu'on est très sensibles à cette invitation. Nous avions concocté, me semble-t-il, une jolie programmation avec des petits bijoux comme ces salles amours de Claire Burgé, avec la rediffusion de films corses qui ont été primés chez nous. Enfin, il me semble que c'était un beau rendez-vous. – La magie a fonctionné. – Je crois. – Une fois de plus, il s'exporte, ce festival, bientôt dans tout le bassin méditerranéen. Alors, Michel, vous êtes déjà en train de travailler sur l'édition 2019. Quel sera le thème ? – Alors, on est presque en train de travailler sur 2019 et 2020. – Encore une fois ? – Oui, nous avions deux thèmes qui nous tenaient à cœur. Un thème un peu effrayant, les monstres. Et un autre qui sera donc déployé en 2019, c'est Artémar, virgule, nid espion. – Les espions ? – Les espions. – Mais alors, est-ce que les espions, c'est un thème méditerranéen ? Est-ce que ce n'est pas la panache des Britanniques avec Lord James Bond ? – C'est vrai que, mais c'est un scoop que je vous révèle là, nous aurons un espion du Mossad. – Ah d'accord. – Rien que ça. – Je suis comme James Bond, mais quand même, ce n'est pas si mal. Alors, vous êtes bien entouré, Michel, pour sélectionner tous ces thèmes et tous ces films. Notamment, grâce à l'aide de Christophe Bourseillet. Christophe, il est avec nous en duplex de Paris. – Mais si, bonsoir Christophe. Comment allez-vous ? – Non, ce n'est pas moi, je suis caché. Je suis clandestin, je suis un espion. Oui, bonjour. Comment ça va ? Bonjour, Michel. – Bonjour Christophe. – Christophe, comme tu es beau sur grand écran. – Voilà, c'est ce qui me semble aussi. En plus, tu vois, j'ai quatre micros, on dirait Macron. – Mais tu les mérites, tu les mérites. – Je trouve aussi, voilà. Mes chers compatriotes, bonjour. – Monsieur Patrick, il a toujours plein de choses à raconter, notre ami. Christophe, alors vous l'avez compris, c'est votre cadeau pour la nouvelle année. – C'est un très joli cadeau. – Petit clin d'œil pour ceux qui l'ignoreraient. Ils ne sont pas nombreux, Christophe. Journaliste, écrivain, comédien, enseignant, la liste est encore très longue. On va y ajouter donc conseiller de Michel Corot pour le Festival Artéma. – Conseiller du Festival Artéma et je pense que je peux dire un ami. – Un ami. – Oui, ça certainement. Et Christophe déploie pour nous toutes ses ressources, aussi bien pour nous trouver des invités incroyables au jury ou pour animer certains débats. Et puis en effet, il se penche sur cette thématique et ça va du film à l'invité. Je pense que le Festival ne serait pas le même sans Christophe. – C'est joli ça. Vous êtes d'accord Christophe ? – Moi, je trouve ça très agréable. Ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec Michel, avec toute l'équipe d'Artemar. Et c'est toujours un plaisir très fort parce que c'est passionnant. Là, par exemple, la thématique de l'espionnage, c'est vrai qu'elle est particulièrement drôle, amusante. Trouver des films, trouver des invités, trouver des espions, comme Michel vous l'a fait remarquer tout à l'heure. C'est pas évident, mais on va y arriver. Pour les faire venir à Bastia et proposer à plein de gens. Vous savez, je suis devenu une sorte d'ambassadeur d'Artemar et je fais venir à Bastia, des tas de gens comme ça, qui souvent ne connaissent pas la Corse. Et là, je vais faire venir pour l'espionnage, justement, un certain nombre de gens, dont je ne tairai les noms, qui proviennent de différents pays et qui n'étaient jamais venus en Corse. Voilà. – Alors Christophe, est-ce que vous êtes d'accord pour nous révéler la façon dont vous vous êtes rencontrés avec Michel ? Et l'idée de cette collaboration également ? – Sur Mythique, on s'est rencontrés sur Mythique, son profil m'a plu. Non, non, pas du tout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord été contacté par Patricia Guidoni, qui m'a invité, m'a proposé, m'a mis en contact avec Michel pour que je devienne membre du jury. Et donc j'ai d'abord démarré à Artemar en tant que membre du jury. Et puis lorsque j'étais membre de ce fameux jury, il y a quelques temps, il y a eu un coup de foudre d'amitié. Et on a vu qu'on avait plein de points communs avec elle, avec Philippe Perretti, qu'on fonctionnait bien tous ensemble et on s'est mis à inventer des thématiques. Et tout est parti de cette invention collective de thématiques qui fait que ça a bien fonctionné. Et voilà, ça a vraiment démarré comme ça, de façon à la base, comme on dit aujourd'hui, ça a démarré à la base. Et donc on a noué cette amitié qui pour moi est très forte et c'est un plaisir incroyable de venir, alors je viens deux, trois fois par an ou un peu plus, j'espère, en Corse. Et c'est toujours des moments vraiment hyper sympas et puis très créatifs en plus au niveau du travail. Il va s'installer en Corse, notre ami Christophe. Bastia ? – J'avoue que ça ne serait pas pour me déplaire. Et que nous lui avons déjà suggéré, il a une collection de documents immenses. Alors à Paris, le maître Carré est très cher. À Bastia, on pourrait largement héberger Christophe et ses documents. – Ah ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Christophe ? – Ah oui quand même. – Ah ben oui mais c'est une idée sérieuse que je caresse. Alors moi je suis un urbain, donc la plupart des continentaux veulent avoir des maisons au bord de la mer, mais moi non. Moi je me verrais bien dans une ville comme ça, dans un bel appartement et j'y travaille. Et c'est en route. – Alors on l'a bien compris, c'est une aide précieuse. Christophe, Christophe, est-ce que vous êtes sûr de bien connaître Michel ? – Ben écoutez, je ne... Non, Michel est très mystérieux. – Ah, c'est une chambre d'héroïne de rime. – Testez-moi, testez-moi. – Elle est un petit peu comme une héroïne de film, notre Michel. Est-ce que vous saviez qu'elle avait enseigné la littérature par exemple ? – Oui, ça je savais qu'elle avait enseigné la littérature, absolument. Ça je suis au courant. – C'était quand ça Michel ? – Il y a très très longtemps, voilà, il y a 40 ans ou plus peut-être. Mais ça, j'ai pratiqué pendant des années et des années. Et oui, les lettres classiques, je suis un prof de lettres, comme il y en attend. – Il n'y a pas de hasard, c'est l'enseignement qui petit à petit vous amènera vers le cinéma. Alors, est-ce que vous saviez également, mon cher Christophe, que Michel s'adonne à la peinture ? – Ah ben non, ça par contre, je ne me souviens pas, alors peut-être que j'ai, je sais qu'elle a beaucoup de lapins, mais en revanche, non, je n'ai pas remarqué cet attachement pour la peinture, c'est une faiblesse. – Alors, au-delà d'aimer peindre, vous avez même exposé. – Oui, 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 j'ai exposé pendant quelques années, je me suis consacrée à ça, et je ne dis pas que je ne recommencerai pas, c'est bien ça le pire. – Oui, il y a les secrets de cette Michèle. – Je ne suis pas repentie. – Alors, l'enseignement, la littérature, la peinture, est-ce que vous saviez, Christophe, que comme vous, Michel est un auteur, écrivain, qu'elle a écrit d'abord des livres pour enfants ? – Bien sûr, j'ai même lu un livre de Michel en Corse, en langue corse, et c'était vraiment un bon exercice pour essayer de comprendre, justement. – Ah, voilà, vous avez tout compris ? – Non, je n'ai pas tout compris, mais justement, je me suis dit, un livre pour enfants, ça va me permettre d'essayer de comprendre, si vous voulez, c'était l'idée. – Alors, du livre pour enfants jusqu'au livre historique, c'est le troisième roman qui vient de paraître, Entre chiens et loup. Elle vous fait des infidélités, ça ne vous dérange pas ? – Ça ne vous dérange pas ? – Oh, ben écoutez, non, ça ne me dérange pas. – Alors, en matière d'écriture, bien sûr. – Je suis quand même historien, et Michel aussi, d'une certaine façon, surtout, évidemment, Philippe Perrette, ils sont co-auteurs. – Ah, il a tout compris. – Mais c'est vrai qu'on a quand même, on a comme point commun cet amour de l'histoire, entre autres, point commun. – Alors, ce fameux tandem, vous l'avez dit, elle le compose avec Philippe Perrette. Michel, je vous propose de le rejoindre pour que vous puissiez faire découvrir ce nouveau roman à Christophe et à nos téléspectateurs. C'est le moment de la rencontre, suivez-moi. – Bien volontiers. – Philippe, bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être au rendez-vous. Vous aviez suivi cet échange avec Christophe, Christophe qui est toujours avec nous. – Bien sûr. – Alors, vous êtes adjoint à la mairie de Bastia, où vous vous occupez du patrimoine de la ville. – C'est-à-dire du musée, des vieilles pierres, des églises, la ville en possède un certain nombre. – Et notamment des secrets également, que vous aimez beaucoup, ces fameux secrets d'histoire. Comme Michel, vous avez enseigné, mais vous, vous avez enseigné l'histoire. Vous êtes donc ce fameux binôme, tous les deux, pour ce troisième roman, entre chien et loup, aux éditions Alain Piazzola. Alors, comment le tandem, cette fois-ci, s'est formé ? Racontez-nous, Christophe, écoute-toi, attends-toi. – Moi, je pense que j'aurais jamais osé écrire, mais en discutant d'anecdotes qui nous intéressaient tous les deux, etc. Voilà, Philippe m'a dit, mais pourquoi pas ? Et c'est ce pourquoi pas qui m'a servi de déclencheur. – Pourquoi pas, la première fois, pourquoi pas un consul fasciste, dans les années 30, à Bastia, et une façon, du coup, de revoir la ville sous un autre angle. Et, Philippe ? – Oui, oui, Michel et moi, nous sommes fascinés quand même par la relation entre la Corse et la terre ferme, et l'Italie. Il nous avait semblé intéressant de placer nos romans historiques dans des périodes charnières, où tout s'est disputé pour la Corse, en quelque sorte, 1935, elle a dit, à l'époque de la revendication fasciste, en romançant l'avis d'un consul général d'Italie à Bastia, 1768-69, l'annexion définitive, entre guillemets, par la France, en suivant le jeune Mirabeau, lieutenant à Bastia, et puis, le XVe siècle, la période milanaise pour ce troisième roman. – C'est-à-dire que je crois que tous les Corses s'intéressent à ce qu'est la Corse, nous sommes tous omnibulés presque par ces problèmes d'identité, et il est vrai que ça paraissait intéressant de confronter nos positions, si j'ose dire, notre point de vue sur la question, à des moments historiques importants, des moments de bascule. – Mais alors, entre un pourquoi pas et franchir le pas, se dire, allez, on écrit, comment vous avez trouvé les arguments pour la convaincre ? – Alors, on s'entend bien, on vit ensemble depuis un certain nombre d'années. – Voilà, mais moi j'ai des obsessions, par exemple, je suis d'un village qui s'appelle Tox, et Tox, Tox ici, et à Tox, il y a une tour qu'on appelle la tour des Cortings, avec une date dessus, 1464, et un nom d'Agathe, je vous dis Djei, le Corting. Moi, je me suis toujours demandé ce qui s'était passé en 1464, j'étais adolescent, je me posais la question, en tant qu'historien, disons, de métier, j'ai pu faire les recherches, alors moi j'ai proposé de retracer la vie pendant la période milanaise de ce féodal Corse, mais alors, Michèle, elle, elle se laisse emporter, Michèle, c'est une véritable romancière, elle aime écrire, après moi, je lui offre les arguments, je lui offre la documentation, et c'est elle qui se lance dans l'écriture. – On sent, cette passion commune vraiment pour la Méditerranée, l'histoire, les paysages, la culture, aussi, une passion que vous partagez, Christophe ? – Absolument, on a parlé de littérature, Christophe a son actif, un nombre de livres assez colossal, déjà. – Mais ça, c'est le mot qu'on puisse dire, combien de livres, Christophe ? – Combien ? – Oh, il devait en avoir 35, à peu près, à l'heure d'aujourd'hui, quoi. – Voilà, une insociable curiosité, et puis, voilà, cette envie de comprendre les choses, et, beaucoup plus modestement, dans le cadre presque d'une écriture régionaliste, enfin, dans le cadre de la Corse, pour tout dire, eh bien, nous tentons, nous aussi, d'éclairer un peu l'histoire de la Corse et ce qui explique que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. – Alors, Christophe est très prolifique de son côté, en revanche, vous écrivez, et donc Philippe conseille. Non, il n'est pas d'accord ? – Non, 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 pas du tout, je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a une particularité dans le travail de Michel et de Philippe, c'est le fait que c'est un travail, moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, d'une parfaite objectivité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas brosser, tresser des couronnes spécialement à leurs personnages, ils vont les décrire exactement comme ils sont. Si c'est des salauds, ils vont dire c'est des salauds, si c'est des gens bien, ils vont dire c'est des gens bien, et ils ont sur l'histoire de la Corse un regard qui est justement un regard précis. Et je trouve que pour toute histoire, que ce soit la Corse, l'Italie, ou tout ce que vous voulez, ce regard précis, qui n'est pas un regard, on pourrait dire, gentil, sympathisant, empathique, mais un regard exact, c'est une nécessité, et ça, c'est très fort. – Alors là, on voit que l'harmonie est parfaite entre les deux, l'entente est cordiale. Michel écrit, Philippe conseille, vous êtes toujours d'accord, sauf peut-être sur ce point, est-ce qu'entre Chien et loup est un roman historique ou une fiction ? – C'est le point de la discorde. – Sans doute un peu les deux, c'est un roman historique, ce personnage a vraiment existé, son ambassade à Milan, nous en avons la trace, il y a un texte, et justement, puisque lors de cette ambassade, on va lui remettre son fief, il y a le texte. Donc c'est documenté, donc c'est de l'histoire. – C'est de l'histoire, mais c'est de l'histoire quand même romancée, on peut se le permettre. Il y a une foule de documents, il y a les fameuses chroniques, la plus célèbre étant celle de Thurvan et de la Grosse, il y a les documents milanais, il y a des travaux d'historiens, d'historiens très sérieux, je pense à mon ami Antoine Franzini, qui a travaillé sur la Corse au Poitre-Chinte, au 15e siècle, et qui a bien sûr mis à la disposition des lecteurs tous les documents disponibles. Mais il fallait romancer, parce que l'histoire de ce Corse, qui vient du beau, qui vient de son château, piètre à l'Erat, se trouve entre Zouan et Pédigord, tout digage sur un promontoire, et qui va se retrouver, vous vous rendez compte, à la cour des Sforts, à Milan, dans un des plus beaux palais d'Europe, qui va fréquenter tous ses personnages, c'est assez fascinant. Mais nous ne savons pas ce qu'il éprouvait, ses sentiments, et là Michel a essayé de les restituer. Et là, nous rentrons dans le roman. – Dans la chronique, je dirais, la chronique historique, mais la chronique aussi familiale. Alors c'est vrai que c'est l'extrême fin de la chronique de Giovanni Delagrosse, et que par contre, sur la vie privée, intime de ce personnage, sur ses motivations, etc., on n'a rien. Donc ça, de notre côté, c'était formidable. Je n'étais pas embarrassée. Quelques membres de la famille, j'en ai récupéré certains, j'en ai un peu oublié d'autres, et j'ai essayé de faire en sorte de condenser sur une année des éléments forts, des événements, qui vont forger ce personnage, ce caractère. – Alors, entre chien et loup, pourquoi ce titre ? C'est un moment, c'est celui de la transition. Est-ce que c'est aussi une histoire de tempérament des personnages ? – Absolument, puisqu'il est question, au fond, il est question de servitude, peut-être, comme dans les Fables de la Fontaine, le chien qui sert quand le loup a une existence plus rude, mais pleine de fierté. Et là, il est question de se soumettre, de faire allégeance. C'est question de savoir si les seigneurs corses peuvent tout seuls garder la Corse, ou s'il leur faut un prince plus puissant, devant lequel il faut plier le genou. Donc, notre personnage pense que le duc de Milan est ce seigneur qui offrira à la Corse une possibilité d'une certaine prospérité, et qui lui offrira, à lui, l'occasion de marquer son époque, et il va se rendre à la cour avec un chien. Voilà le chien qui revient, avec un chien, car il faut savoir que les grands princes européens étaient très friands des chiens corses, qui étaient des chiens de guerre, des mollos, des bêtes redoutables, et qu'il était fréquent que l'on offre, dans ces occasions, soit un cheval, soit un chien. Et Giudicello va partir avec un chien de sa chienne. – C'est vrai que cette anecdote est vraie ? – Absolument. – Alors Philippe, vous en avez plein, des anecdotes historiques que vous affectionnez. Est-ce que, sans dévoiler l'intrigue, vous pouvez en partager une avec nous ? – Ah oui, bien sûr. Il est question en particulier des amours, de Giudicello et d'une jeune femme. Et là, on rentre dans un domaine extrêmement intéressant. Que sait-on des amours à la fin du XVe siècle ? Et là, on révèle quand même quelques pratiques. Voilà. – C'est ça ? – Non, quelques pratiques sentimentales. – Ah oui, bien sûr. Évidemment, vous l'aviez compris également, Christophe. – Il est très précis, toujours. – Toujours. – Mais il n'en dit pas trop. – Il n'en dit pas trop. – Vous l'avez remarqué. – C'est ça, il distille savamment les informations pour nous donner envie. Michel, est-ce que vous envisageriez, après l'écriture du roman, de passer à l'écriture cinématographique ? – Non. – Ah, de vous non. – Pourquoi ? – Non, non. – Un film historique. – On n'est pas conseillé par Philippe et Christophe. – Par contre, j'aimerais énormément que quelqu'un s'en charge. Non, ça me plairait beaucoup, bien sûr, de voir un de nos petits romans passer à l'écran. Mais vous savez, film historique, habit d'époque, etc., reconstitution, tout ça coûte fort cher. Et ma foi, il faudrait vraiment une très bonne histoire pour qu'elle donne envie d'être adaptée. – On pourrait bien pouvoir trouver ça. Christophe, je ne crois pas avoir lu réalisateur sur votre biographie. – Comédien. – On peut le rajouter. – Alors, comédien, réalisateur de documentaires. J'ai fait quelques documentaires, quand même, un petit peu. Émetteur en scène au théâtre. – Alors, sait-on jamais. Peut-être qu'on pourra discuter. Michel, quel est votre réalisateur préféré ? – Alors, je ne peux pas dire, parce qu'il y en a tellement. Mais disons, celui qui me réconforte le plus, c'est Ernst Lubitsch. – Voilà, Lubitsch, parce que c'est gay, parce que c'est de la comédie, parce que c'est intelligent, parce que ça dit plein de choses sur le monde comme il va. – Il y a son dernier film, son dernier film qui s'appelle Cluny Brown, qui est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu ses parents, son oncle est plombier. Et ma foi, c'est une jeune personne qui voudrait vivre avec son temps et elle veut, elle aussi, faire de la plomberie. Or, c'est totalement inconvenant qu'une jeune dame comme il faut retrousse ses manches et roule ses bannoirs pour passer sous un évier. Et l'oncle Arne lui dit, Cluny, il faut que tu restes à ta place. Et il l'envoie comme domestique dans un château. Et c'est très beau parce que, justement, elle va rencontrer un homme, un réfugié tchèque, qui va lui apprendre que non, on n'est pas obligé de rester à sa place, on peut choisir notre place. Et il a une formule non-sensique qui me ravit. Il dit, si tu as envie de jeter des écureuils aux noisettes et non pas des noisettes aux écureuils, vas-y. – Jolie formule. Alors, pas de réalisateur méditerranéen, si quand même. – Beaucoup, Bunuel, Féline et puis d'autres plus contemporains. – La Dolcevite ? – Non, plutôt Elana Véva. – Elana Véva. Alors, votre auteur préféré ? – Là aussi, c'est horriblement piège, c'est terrible. J'ai toujours envie de parler du dernier livre que j'ai lu, ou du livre que je suis en train de lire, qui est mon préféré, au moins le temps de cette lecture. – Alors, le dernier, tiens, justement. – Le dernier, c'est un roman de Liu Sixin, ça ne doit pas se prononcer comme ça, qui est un auteur chinois… – Je ne vous congerai pas. – …qui a écrit une grande épopée qui débouche sur la science-fiction. et figurez-vous qu'il y a d'autres habitants intelligents dans l'univers et qu'ils s'apprêtent non seulement à nous envahir, mais à nous remplacer sur cette terre. Non, mais ceci dit, c'est un très, très beau roman, profond, plein de poésie, plein de science aussi. Et j'aime beaucoup les romans chinois, même les romans classiques, comme Au bord de l'eau, Le songe dans le pavillon rouge, La pérégrination vers l'ouest. J'aime beaucoup les grands romans chinois. Mais mes auteurs préférés, je dirais peut-être Dickens, Jane Austen. – Alors, le livre qu'il faut absolument avoir lu. – Oui. – Gaspard des Montagnes. Je dis ça parce que c'est un écrivain dirégionaliste et que c'est un immense, immense romancier. Henri Pourrat, je ne sais pas le nom de l'auteur. Henri Pourrat, pour ceux qui n'ont pas lu Henri Pourrat, qui manie la langue en introduisant des termes au Vernia, mais aussi est un poète du paysage. et puis qui montre à une époque où il semble qu'il n'y a plus de gloire. Parce que tiens, c'est un roman aussi qui évoque l'épopée napoléonienne. Et donc, après Napoléon, quand tout semble terne et qu'il n'y a plus de hauts faits possibles et que l'existence se rabougrie et s'embourgeoise, il y a ce héros, Gaspard des Montagnes. – Non, il faut absolument… Vous ne l'avez pas lu ? – Non, mais je vais m'empresser de le dire. – Oui, oui. – Est-ce que vous êtes d'accord avec les choix de Michel ? – Ah oui, oui, bien sûr. J'adore Henri Pourrat aussi. Moi, j'ai un faible pour deux grands auteurs, Giono et Ramuse. Ramuse, ils se ressemblent. On les a un peu classés aussi comme écrivains régionalistes, surtout Ramuse. Mais je trouve que leur écriture est fabuleuse et les thèmes qu'ils abordent, très modernes pour l'époque. – Et notre ami Christophe, ce sera le mot de la fin. – Ah, le mot de la fin, écoutez, moi c'est d'autres goûts. En ce moment, je suis en train de lire un roman formidable de la rentrée littéraire qui est le livre d'Antoine Volodine, Frère sorcière. Très beau livre. – Un très beau livre. Merci infiniment à tous les trois d'être venus au rendez-vous. On rappelle Michel et Philippe, votre livre entre chien et loup à découvrir. Début février, ce roman historique aux éditions. Alain Piazzola, merci infiniment. Christophe Bourseillet, en duplex de Paris, d'avoir pris le temps pour nous. Et merci à vous de nous avoir suivis en direct ou en replay. C'est où vous voulez, quand vous voulez le rendez-vous. Excellente soirée à tous. – Au revoir. – Et voilà. – Au revoir. – Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada